Bonjour à tous et merci aux organisateurs de me donner la possibilité de faire cette présentation qui est le fruit du travail de pas mal d'équipes, donc toutes les équipes impliquées sur le site à Diarmosi. Il y a des équipes bien sûr d'Inrae, Riverly mais il y en a d'autres qui seront citées à la fin du diaporama. Je remercie également Jérôme Chave qui hier a présenté les bases de l'écologie. Donc moi je ne vais pas du tout rentrer dans des choses trop conceptuelles, je vais vraiment partir sur de l'application concrète, donc sur le petit bassin Diarmosi dans un objectif donc cette fois-ci vraiment dédié aux écosystèmes aquatiques et la problématique générale donc c'est d'évaluer l'impact des produits phytosanitaires qui sont appliqués en viticulture, en protection de la vigne et d'identifier, essayer de voir par quelle méthodologie on peut identifier leur impact sur les rivières. Dans le cadre de mon exposé, je vais beaucoup parler de biologie mais aussi de chimie, hydrologie et aussi un petit peu de sciences humaines et sociales de façon à aborder un petit peu l'ensemble de la problématique. Donc déjà je rappelle quand même un petit peu l'objet d'études en fait, c'est le bassin versant, le petit bassin versant avec ses activités et pour ce qui concerne l'activité agricole, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de processus qui sont impliqués dans la contamination possible des rivières par les produits phytosanitaires, que ce soit des processus liés aux transferts hydriques, donc par le ruissellement, l'infiltration, la redirection vers les rivières par les nappes, également les transferts par dérive de pulvérisation. Donc ça implique à la fois la météo, l'usage sur les parcelles agricoles, la nature des sols, du sous-sol, etc. Donc c'est des processus qui sont complexes, on appelle cela donc la contamination diffuse et qui peut amener au transfert des produits phytosanitaires vers les rivières. Et au sein de ces rivières, il y a effectivement plusieurs enjeux et dans le contexte de cette présentation, je vais essentiellement parler des enjeux liés à l'impact sur les organismes aquatiques, essentiellement les macro-invertébrés, mais également les micro-organismes, que ce soit des algues ou des micro-champignons ou des bactéries. Au sein de ces cours d'eau, il peut y avoir différents types d'impacts, donc des impacts toxiques directs qui peuvent induire une perturbation au niveau de l'individu lui-même, voire sa mortalité. Il peut également y avoir des impacts plus larges, donc au niveau de l'accomplissement de certaines fonctions, soit d'épuration, de recyclage de la matière organique, de la photosynthèse, etc. Donc ces contaminants, effectivement, ont un effet toxique à la base, donc cela peut induire des effets qui ont d'ailleurs été déjà observés. Donc quand on regarde un petit peu le constat général de la contamination des rivières en France et dans le monde par les produits phytosanitaires, on constate une contamination assez généralisée depuis plusieurs décennies et dont on a du mal à atteindre des situations un peu plus favorables. On a observé des diminutions, des interdictions de produits les plus problématiques, mais aujourd'hui, on a toujours le constat d'une contamination avec de nombreuses substances à faible concentration. Donc l'origine de cette contamination est essentiellement agricole, même si l'agriculture n'est pas la seule en cause, mais c'est celle qui est vraiment la plus impliquée. Et la réduction est difficile parce qu'il y a différents facteurs. Déjà, j'ai dit que les mécanismes qui induisaient la contamination étaient complexes, donc même en respectant les consignes d'utilisation, on ne peut pas s'affranchir d'un transfert. Il y a des facteurs liés à la météo, liés à la nature des sols, de la proximité de la parcelle à la rivière, etc. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on est quand même peut-être arrivés aux limites d'un système de production intensif, qui finalement vise aujourd'hui une reconversion vers l'agroécologie. Et cela, forcément, ce n'est pas très simple. Ça nécessite de retrouver des équilibres au niveau des écosystèmes pour pouvoir davantage s'appuyer sur les micro-organismes du sol, sur les auxiliaires de culture, etc. Et donc, ça ne se fait pas à une vitesse très rapide, ce qui fait qu'aujourd'hui, la contamination, elle est quand même toujours d'actualité. Et par ailleurs, ces différentes solutions alternatives, elles reposent sur des solutions qui n'ont pas toujours été testées sur la durée. Donc, on peut se poser la question de leur efficacité à long terme. Et elle repose également, pour certaines, sur le recours à des substances de biocontrôle dont on ne sait pas trop non plus le devenir et l'impact sur l'environnement. Donc voilà, la problématique, elle est quand même relativement complexe et elle induit de mieux comprendre le système et l'ensemble des équilibres pour trouver des solutions à long terme. Un autre facteur que je voulais aborder, c'est le fait qu'aujourd'hui, les outils d'évaluation des impacts sur les écosystèmes ne sont pas forcément développés suffisamment, surtout pour évaluer les impacts in situ, directement dans le milieu. Donc actuellement, très brièvement, les outils d'évaluation des impacts in situ, je veux dire, lorsqu'on veut faire des suivis de contamination dans les cours d'eau, dans le cadre des réseaux de surveillance, ce qui est mis en place, c'est essentiellement une mesure dans les rivières en faisant des échantillons 4 à 12 fois par an, donc des échantillons réalisés manuellement, ponctuellement, avec, dans le meilleur des cas, des analyses complètes. C'est de plus en plus le cas, parce que c'est vrai que les laboratoires maintenant sont capables de faire beaucoup d'analyses. Et parfois, on peut avoir des suivis qui sont plus ciblés sur une gamme de, sur une liste de substances plus prioritaires. Et ces concentrations, en fait, on les croise avec des mesures d'effet. Ces mesures d'effet sont réalisées la plupart du temps au laboratoire ou en microcosme, en mésocosme, en conditions contrôlées, sur des organismes modèles. Donc, souvent, ce sont les algues, les daphnies et les poissons. Et donc, ces concentrations vont servir à l'élaboration de normes de qualité environnementale, qui sont des concentrations d'effets, d'effets soit à court terme, soit à long terme. Donc, les effets, les concentrations de non-effets observés. On va les comparer aux concentrations qu'on a observées dans la rivière. C'est à partir de ce croisement, la plupart du temps, qu'on évalue l'impact dans le cours d'eau. Parfois, il y a quand même des mesures qui sont faites directement sur les organismes pour essayer d'avoir une évaluation directe de la perturbation des organismes aquatiques. Donc, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est les indices biologiques, que ce soit basé sur les macro-invertébrés, les diatomées, avec des traits biologiques. Et ces indices ne sont pas très souvent mis en œuvre. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'ils sont intéressants, mais très souvent globaux, et ne permettent pas de remonter à une contamination spécifique liée au phytosanitaire. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'on a finalement des évaluations qui sont réalisées avec une faible fréquence en termes de mesures chimiques, qu'on a peu de mesures d'effets in situ, et qu'on peut dire quand même que les organismes modèles ne sont pas forcément représentatifs de ce que l'on observe, ou insuffisamment représentatifs de ce qu'on observe dans la rivière. Donc, cette situation, finalement, on peut dire que c'est assez complexe. Ça fait appel, finalement, à énormément de disciplines, puisqu'on est quand même, si on veut aborder globalement la problématique, on part de la parcelle agricole, avec l'usage agricole, avec tous les processus, les déterminismes des transferts vers le cours d'eau. Ensuite, la problématique du devenir des substances, de leur interaction avec le milieu, de l'impact sur les organismes eux-mêmes, et dans tout ça, également, la prise en compte, finalement, de l'action humaine et des pratiques et de la durabilité. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe qu'on a essayé d'aborder sur le site atelier Ardière-Morsy, qui se situe dans le Beaujolais, qui est essentiellement viticole, sachant que la viticulture n'occupe que 3% de la surface totale agricole en France, mais elle est l'objet d'usages assez intensifs. Et donc, dans le cadre du Beaujolais, on a donc un milieu qui est essentiellement, on va dire, sablot, limoneux, sur granit, avec donc des sols peu profonds, et donc des transferts qui sont relativement rapides. Donc, ce petit bassin se situe au nord de Lyon, dans le Beaujolais. C'est le Beaujolais de Coteau. Donc, on va voir. C'est un site atelier de la Zabre, qui participe également au réseau Ricotox pour l'évaluation de l'impact des pesticides dans les bassins versants. Donc, on peut voir quelques photos. On voit qu'il est effectivement monoculture de vignes, avec des sols qui sont facilement érodés, des fortes pentes, une artificialisation liée à la lutte contre l'érosion, qui a induit la mise en œuvre de fossés, qui facilite le transfert de l'eau en limitant l'entraînement du sol. Donc, tout ça, c'est quand même très propice au transfert de produits phytosanitaires. Très tôt, on a été observé dans les rivières des perturbations. Donc, vous voyez là, dès les années 80, finalement, on a pu mettre en évidence que là, ce schéma représente l'évolution de l'abondance de truites dans la rivière Ardière, de l'amont vers l'aval. Donc, on voit qu'avant 1973, on avait une bonne répartition des truites et à partir de 1978, on a un arrêt total de présence de truites à l'aval de la station du milieu du bassin versant. Donc, on voit bien qu'il y a eu des grosses perturbations en ce moment-là, mais ce n'était pas forcément que les phytosanitaires. C'est la période où il y a eu beaucoup d'artificialisation des sols avec l'élargissement des parcelles, suppression des haies, etc., etc. Et donc, cela a entraîné de fortes perturbations. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les recherches ont commencé sur le site atelier, avec une forte demande des acteurs locaux pour essayer de comprendre d'où venez ces perturbations. Et on a très tôt quand même… Bon, les phytosanitaires n'étaient pas les seuls facteurs, mais ils participaient finalement à la situation. Et donc, c'est cette thématique qui a été développée sur le site Ardia-Morsig. Donc, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'il est relativement simple, entre guillemets, dans le sens où on est quand même sur des sols assez homogènes, un substrat granitique assez bien réparti, même s'il peut être discontinu, avec la présence de petites sources ici et là. Une présence de vignes assez bien réparties. Donc, ça a permis de mettre en place des approches qui étaient quand même plus simples que si on avait eu un très gros bassin versant avec plein de sources d'impact. Et le fait d'avoir finalement un emboîtement Morsi qui fait 8 km² et Ardia-R 150 km², ça permet également de voir un petit peu le changement d'échelle avec la diversification des pressions. Et donc, les travaux qui ont été mis en place sur ce dispositif datent des années 80. Et on a essayé dès le départ, même si ça s'est mis en place progressivement, d'avoir des allers-retours entre les chercheurs en hydrologie qui étudiaient le déterminisme des transferts, de ceux qui travaillaient plus sur l'identification des substances, donc le développement de méthodes analytiques et de méthodes de stratégie d'échantillonnage, et les collègues qui travaillent plus sur les impacts biologiques. Donc, c'est un petit peu tout ça que je vais vous présenter. Alors, très, très brièvement, parce que, bon, je n'ai pas trop, trop de temps. On peut dire qu'on a eu progressivement une évolution, alors au niveau du suivi de la qualité de l'eau, entre des techniques qui étaient vraiment très ciblées sur quelques substances. Aujourd'hui, on est capable d'échantillonner un très grand nombre et d'analyser, surtout, un très grand nombre de substances avec le développement d'échantillonneurs automatiques, mais également d'échantillonnage passif, que je présenterai tout à l'heure. En parallèle, on a eu le développement d'outils de mesure de l'impact, qui est basé soit sur des indicateurs relativement globaux qui sont indicateurs de fonctions écologiques, que ce soit la mesure de la photosynthèse, la dégradation de la matière organique, par exemple, et également en parallèle le développement d'indicateurs qui sont plus spécifiques de contaminants. Alors voilà, on essaye progressivement d'avancer vers les phytosanitaires avec la prise en compte surtout des communautés microbiennes autochtones et également le développement d'outils type gamma-rencagé, de monitoring actif. Et enfin, on a croisé tout ça également avec tout ce qui concerne la caractérisation des usages agricoles, des transferts, des chemins de l'eau, aussi bien en surface qu'en subsurface, et petit à petit, pour parvenir à la modélisation qui essaie d'englober tous ces éléments. Une des spécificités de notre approche, ça a été de prendre en compte la capacité du milieu à retenir et à dégrader la contamination avant qu'elle… enfin, les produits phytosanitaires avant qu'ils ne se transforment en contamination dans la rivière. Donc, je vais essayer d'aborder tous ces différents aspects assez vite, sans oublier effectivement, vers les années… enfin, vers 2013-2014, on a eu la chance de pouvoir, à travers les collaborations au niveau de la ZABRE, notamment, de pouvoir inclure les sciences humaines et sociales dans la problématique, notamment pour mieux identifier les leviers qui permettraient de diminuer ces impacts. Donc, les apports spécifiques des études sur le SAM par rapport à la problématique de l'évaluation des impacts, c'est d'une part de développer des méthodes qui permettent de mieux suivre la contamination de manière plus représentative, d'avoir une visibilité plus pertinente de la contamination réelle dans la rivière, à travers le développement de stratégies d'échantillonnage. Ensuite, de développer des outils de bioindication in situ. Donc, cette fois-ci, on essaie vraiment de voir les perturbations réelles dans le milieu et progressivement de les rattacher à l'usage des produits phytosanitaires, donc de développer des outils de plus en plus spécifiques. Tout en gardant aussi la volonté d'avoir des outils plus globaux qui permettent de renseigner sur des grandes fonctions du milieu. Et troisième volet, développer des connaissances sur le déterminisme des transferts de façon à pouvoir jouer sur la limitation, notamment à travers la mise en place de l'impôt. Donc, le dernier volet, c'est que tout ce dispositif, là, il a été finalement évalué sous l'angle des perceptions humaines et à la fois les perceptions des impacts par les agriculteurs, mais également la perception par les agriculteurs des pratiques des chercheurs. Et en fait, l'objectif, c'était aussi de voir comment les connaissances issues de la recherche se diffusaient dans les territoires et dans les savoirs et dans les pratiques. Donc là, je ne vais pas détailler. On utilise un grand nombre de dispositifs d'exploration in situ et au laboratoire qui sont relativement complémentaires, le laboratoire étant souvent là pour développer des choses, des questionnements qui ont été émis du terrain et pour développer des nouveaux outils qui sont ensuite déployés sur le terrain. Donc moi, je vais vous présenter des exemples de résultats. Tout d'abord par la présentation de la mise en évidence de graillons de contamination et d'impact sur le site Ardière-Morcilles, puis en donnant des exemples de résultats d'outils qui ont été déployés pour avoir une perception plus spécifique de l'impact des phytosanitaires sur le site. Ensuite, j'aborderai très rapidement les recherches qui ont été menées pour tenter de mieux comprendre les transferts et les possibilités d'atténuation de ces transferts. Et enfin, un exemple, un petit clin d'œil sur les résultats d'analyse des perceptions humaines sur ce bassin. Donc, pour ce qui est des gradients, là ici, on se situe sur le petit bassin de la Morsille, donc de 8 km², avec les stations de l'amont vers l'aval 1, 2 et 3. Donc, on voit bien qu'il y a un gradient très fort de substances, donc en herbicides en gris et en fongicides en jaune, de l'amont vers l'aval, avec un grand nombre de substances impliquées, dont des métabolites, sachant que c'était des analyses qui étaient complètes. Et on voit en parallèle qu'il y a également des fortes perturbations sur ce bassin entre les stations 1, 2, 3, aussi bien en termes de richesse de macrons invertébrés que d'abondance, avec notamment des oligoquettes qui apparaissent plus fortement à la station 3, qui correspondent bien à des espèces qui sont plutôt résistantes. Donc, on voit bien qu'il y a une perturbation du milieu. Et donc, si on regarde également au niveau des micro-algues, là, on revoit l'indicateur dont a parlé hier notre collègue, donc Jérôme Chavre, sur la mesure ARN. On voit bien qu'il y a une forte différenciation des communautés, aussi bien de micro-algues que de bactéries, en fonction des trois stations, avec une différenciation forte par rapport à la station 1 de référence. Alors, ces résultats montrent qu'il y a une perturbation. On voit qu'en parallèle des produits phytosanitaires, on a aussi une forte évolution d'autres paramètres chimiques, comme la concentration en carbone organique dissous, en nitrite et en ammoniaque. Et donc, lors de ces résultats, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'est pas encore capable de dire à cause de quoi. Donc, en gros, les indicateurs actuels ne sont quand même pas assez spécifiques pour qu'on puisse vraiment dire que c'est lié aux produits phytosanitaires. Donc, la démarche a été du coup de renforcer tous les suivis de terrain pour essayer de mieux faire le lien entre la contamination par les phytosanitaires et les impacts. Donc là, un petit exemple de déploiement pour mieux comprendre dans ce cadre-là tout ce qui est exposition chimique aux produits phytosanitaires. On a tenté d'avoir une stratégie d'échantillonnage qui combinait de la mesure ponctuelle hebdomadaire et l'échantillonnage automatique en cru, donc asservi au volume passé. Et donc, ça nous a permis d'avoir une représentation, finalement, de la contamination que l'on constate très variable en fonction, déjà, de la saison, avec surtout des contaminations pendant les périodes d'application et surtout une très forte variabilité des concentrations en cru qui peuvent monter très haut. Alors, là, il y a dans les pics de concentration qui sont observés ici, on peut suspecter du lessivage de surface qui avait été probablement dans les cours de ferme contaminés par les reliquats, parce qu'on arrive quand même à une très forte concentration. Et ça montre que, finalement, quand on veut relier les impacts aux contaminations, il faudrait avoir une perception de tout ça. Mais c'est compliqué parce que c'est très coûteux et ça nécessite des moyens techniques et des compétences qui ne sont quand même pas forcément à la portée de tous les gestionnaires, d'où l'idée de déployer des échantillonneurs passifs. Donc, les échantillonneurs passifs, comme leur nom l'indique, sont disposés dans la rivière pendant une certaine période. Ce sont donc des membranes ou des polymères qui fixent les contaminants au fur et à mesure de l'écoulement et qui permettent d'acquérir des concentrations moyennes sur une période donnée. Donc, ne permettent pas d'accéder aux pics de contamination, bien sûr, mais permettent d'avoir une vision plus représentative de la contamination globale. Ils ont été développés et calibrés pour une soixantaine de molécules à ce jour et pour une large gamme de molécules. En fait, ils sont capables de fixer tout contaminant, que ce soit phytosanitaires, médicaments ou autres, qui circulent dans la rivière pour une certaine gamme d'hydrophobicité. Et donc, ils sont très intéressants, finalement, pour faire du diagnostic. Ils sont simples d'utilisation, peu chers et intégratifs. Donc, ils ont été déployés sur le site Ardière-Morsille. Ici, c'est sur l'Ardière. On a fait une comparaison entre les échantillons qui sont réalisés par échantillonneurs automatiques moyennés au temps. Donc, ça, c'est en vert. En orange, c'est les échantillonneurs passifs. En bleu ciel, c'est les ponctuels. Donc, on voit qu'avec les ponctuels, on n'a pas forcément beaucoup de résultats et que les échantillonneurs passifs permettent même d'avoir des résultats, a priori, plus représentatifs que les échantillonneurs automatiques parce que les échantillonneurs automatiques, ils ont quand même toujours une calibration à des prélèvements. Ce n'est pas en continu, on a des prélèvements toutes les trois heures au maximum. Donc, du coup, on n'a pas forcément tout le pic. Voilà, donc je vais passer parce que le temps passe. Donc, on peut quand même dire que ces échantillonneurs, ils sont intéressants parce qu'ils sont plus sensibles et ils permettent de capter des pics de concentration pour une large gamme de molécules. En revanche, je précise qu'ils ne sont pas valides pour les molécules tripolaires comme le glyphosate, avant pas, qui sont quand même des substances emblématiques des rivières de contamination par l'agriculture. Donc, ça, c'est des choses qui sont encore à développer. Ensuite, pour ce qui est des outils de mesure d'impact, qu'ils ont également été développés de manière plus spécifique. Donc là, c'est l'outil PICT qui mesure l'acquisition de tolérance des communautés microbiennes par rapport à des substances données. Donc, c'est basé sur le principe que des micro-organismes qui sont soumis à des contaminants vont s'adapter, donc se réorganiser, ils vont acquérir une certaine tolérance. Et donc, c'est cette tolérance que l'on mesure comme indicateur de la présence, donc de l'exposition des communautés microbiennes à certains types de substances. Pour le coup, c'est très spécifique parce que c'est vraiment lié à une substance donnée. Et donc, on expose des plaques de verre dans les petits cours d'eau. Ces plaques sont colonisées par les micro-organismes naturels. Et au bout d'un mois, on va faire des mesures, donc sur l'amont, l'aval, et on regarde la différence d'acquisition, de tolérance. C'est ce que nous avons fait sur l'amorcie, donc sur une station amont et aval. Et donc là, on compare en haut les concentrations qui ont été mesurées en 10 euros. Donc, il y a un herbicide qui a été beaucoup utilisé en viticulture, qui est maintenant interdit, qui a été interdit en 2008. Et donc, on voit du coup qu'à partir de 2009, on a encore des concentrations non négligeables en 10 euros dans le cours d'eau, mais progressivement, on voit que ça diminue. Donc, les points noirs, c'est la station aval et les petits points blancs, c'est la station amont. Donc, on voit bien que progressivement, on tend vers une situation qui est équivalente à celle de la station amont. Et on observe exactement la même chose avec la tolérance des micro-organismes 10 euros. Donc, on voit bien que les micro-organismes et l'acquisition de tolérance peuvent être un indicateur d'exposition aux 10 euros et de résilience des écosystèmes. Pour l'outil GAMAR, c'est encore, on franchit aussi, enfin, voilà, c'est également un outil qui est très spécifique, qui peut être très spécifique de contamination toxique. Donc, c'est un micro, enfin, c'est un petit crustacé qui est utilisé dans le cadre d'exposition, cette fois-ci, qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'on va enfermer le GAMAR dans des boîtes, des GAMAR calibrés dans des boîtes qu'on expose dans les rivières. C'est un peu comme un thermomètre d'impact. Cet outil a été normalisé, il est utilisé, déployé par Biomae, donc en lien avec Inrae et Riverly. Et cet outil permet de mesurer différents indicateurs. Donc là, moi, je vous présente un résultat avec l'inhibition de l'acétylcholine estérase, mais il existe d'autres indicateurs basés sur l'alimentation, donc ça, c'est un peu moins spécifique, ou alors sur la reproduction, sur la mobilité, etc. Donc l'inhibition de l'acétylcholine estérase, elle est intéressante pour nous parce qu'elle est représentative d'une neurotoxicité. Et donc ça, ça peut être notamment le cas de l'impact d'insecticides, notamment les organophosphorés et les carbamates, qui vont pouvoir induire une inhibition de l'enzyme acétylcholine estérase. Et comme elle ne sera plus active, l'acétylcholine va sursolliciter au niveau de l'influx nerveux, au niveau des neurones, ça va induire une perturbation du flux nerveux. Donc c'est ça qu'on mesure. Donc les boîtes, elles sont exposées dans les cours d'eau, avec une station amont, une station intermédiaire, une station avale. Et on observe ici la mise en correspondance entre, en haut, les concentrations sur les trois stations amont intermédiaire avale, les concentrations en chlorpyrifos, qui est un insecticide d'organophosphoré, et en bas, l'inhibition de l'acétylcholine estérase. Et on voit qu'elle n'est vraiment significative que sur la station avale, et qu'elle est assez bien coordonnée avec les concentrations en chlorpyrifos, et ces stations, après renseignements, correspondaient bien à une station où on avait un usage un peu plus important de l'insecticide chlorpyrifos. Donc là, ça témoigne vraiment d'une neurotoxicité. On peut dire que le chlorpyrifos est suspecté. Sur le terrain, on ne peut jamais dire à 100% qu'il est le seul en cause, mais on trouve une bonne cohérence, et ça peut inciter à faire des actions pour diminuer son usage. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver à une boîte à outils qui permette de combiner différents types d'outils de mesure d'impact, qu'ils soient plus ou moins spécifiques, ou plus ou moins informatifs de fonction sur les écosystèmes, que ce soit la photosynthèse, dégradation, la matière organique, etc., aussi bien dans l'eau que dans le sédiment. Je n'insiste pas plus, parce que le temps passe très, très vite. Donc du coup, pour ce qui est des travaux menés pour la limitation des impacts, nous, sur le site Ardière-Morsy, on agit beaucoup sur l'évaluation de l'efficacité de zones enherbées pour la limitation des transferts. Donc il y a des travaux qui remontent déjà à 2005, qui ont mis en évidence par le suivi sur le terrain d'une bande enherbée, aussi bien en termes de transfert de surface que d'infiltration et d'atteinte au niveau de la nappe sous-jacente. L'efficacité de ces dispositifs a atténué aussi bien les concentrations dans le ruissellement. Ici, on voit bien une atténuation en termes de concentration, mais également en termes de flux, et en termes de limitation également de ce qui passe en infiltration, avec du coup à la fois une perméabilité renforcée qui favorise l'infiltration du ruissellement et donc diminue la contamination de la rivière, mais également une capacité d'absorption accrue des premiers centimètres du sol qui permettent de limiter l'infiltration. Voilà. Et donc maintenant, la problématique, c'est de pouvoir combiner toutes ces connaissances à l'échelle du bassin versant pour pouvoir arriver à un modèle qui soit global, finalement, de l'usage du produit à la parcelle jusqu'à la contamination dans la rivière, de façon à pouvoir mettre en place des solutions correctives d'atténuation des impacts. Donc pour cela, en fait, pour l'instant, on en est surtout à la phase de transfert hydrologique dans la mise au point d'un modèle qui s'appelle Pêche-Mêle-Bas et qui est spatialisé et qui, à l'échelle du petit bassin versant, essaye de rendre compte des transferts de la parcelle jusqu'à la rivière en prenant en compte les éléments du paysage, donc les hêtes, alu, parcelle, bande enherbée. Et l'objectif, c'est de pouvoir aboutir à des outils qui nous permettent de visualiser les résultats aussi bien en termes spatials pour identifier finalement les situations qui sont les plus à risque et essayer d'évaluer l'effet de solutions correctives, aussi bien en termes de diminution d'usage que de positionnement de zones tampons dans le bassin versant. Pour hiérarchiser des scénarios, on n'en est pas encore à voir faire des prévisions avec ce genre de modèle et éventuellement pouvoir déboucher sur des prévisions d'impact en croisant les concentrations prédites avec des concentrations d'effets. Voilà. Et donc, très, très brièvement, la perception de tous ces travaux au niveau des agriculteurs, c'est que finalement, les impacts, que ce soit sur l'écosystème et même sur la santé humaine, ça n'apparaît pas vraiment comme au cœur des préoccupations des agriculteurs, puisqu'on voit que ce qui est assez logique, leur préoccupation majeure, c'est l'agronomie, c'est arriver à produire correctement, à faire des rendements. Et finalement, la contamination des milieux, elle apparaît même avant la préoccupation sur la santé. Donc là, on voit probablement toutes les incitations dans les plans d'action pour limiter la contamination. Et finalement, c'est vrai que ça pose question de voir que la santé arrive si bas. Donc finalement, les connaissances, elles diffusent, mais assez lentement. Elles diffusent dans les savoirs, mais un peu moins dans les pratiques. Et actuellement, on essaye de développer des forums un peu hybrides qui permettraient de croiser les savoirs, mais également d'essayer d'identifier quels leviers pourraient permettre d'avoir une perception un peu plus complète de la problématique et agir pour réduire ces impacts. Voilà. Donc, en bilan des perspectives, nous, donc là, je vous ai présenté les travaux qui essayent de construire une boîte à outils, mais bon, on voit très bien que relier pression et impact sur des bassins versants, c'est quand même toujours un défi. Ce sera toujours difficile d'arriver à des conclusions qui ne soient pas… qui ne puissent pas être remises en question, parce que finalement, il y a énormément de facteurs qui peuvent induire de la confusion, que ce soit la présence de métaux. Bon, ça, on l'a étudié en parallèle. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qu'il faut quand même aussi regarder, notamment la présence de cuivre, la présidence d'autres contaminants comme les pharmaceutiques, qui sont aujourd'hui étudiés et qui peuvent être un facteur de stress complémentaire. Et donc, aujourd'hui, on en est finalement à toujours vouloir développer des outils plus spécifiques de gamme plus large de phytosanitaires, tout en regardant également les autres impacts et les autres pressions qui peuvent s'exercer sur les écosystèmes, notamment en lien avec le changement climatique et la température et les débits qui deviennent de plus en plus bas en été. Ensuite, ce que l'on constate, c'est que le compartiment eau, on commence à bien le cerner, mais qu'il est quand même indispensable de regarder aussi le compartiment sédimentaire et de mieux cerner le devenir des produits de dégradation. Et enfin, au niveau de la modélisation intégrée, je pense qu'il faut aujourd'hui se poser des questions sur quelles sont les grandeurs d'exposition à simuler, comment on peut rendre compte d'effets multisubstances, parce que souvent, on est un petit peu démuni, est-ce qu'il faut faire la somme de tous les herbicides, est-ce qu'il faut… voilà, comment on fait le croisement. Ensuite, ce qui est important également, c'est d'arriver à définir des indicateurs pour les chercheurs, mais également des indicateurs qui aident à impliquer davantage les acteurs du terrain. Parce qu'on se rend compte souvent que nos indicateurs, ils ne parlent pas vraiment aux acteurs. Et voilà, donc avec toute la problématique ensuite de développer des outils qui puissent être réellement validés et appropriés sur le terrain. Donc, la conclusion actuelle et les démarches qu'on essaye vraiment de développer, c'est de croiser davantage avec les sciences humaines, parce que, que ce soit en termes de croisement disciplinaire, on se rend compte qu'on a vraiment un enrichissement mutuel à croiser nos méthodologies, à participer chacun aux approches des autres. Et par ailleurs, on a également mis en évidence l'importance de pouvoir croiser avec les acteurs du terrain et de les impliquer vraiment. Ce ne sont pas uniquement des objets d'études, comme on a souvent, ou alors des facteurs, on va dire, dans nos approches de scientifiques. C'est plus des éléments un petit peu factuels. Je pense que c'est important de les impliquer vraiment dans le processus d'élaboration de la recherche, parce qu'ils ont vraiment des choses à nous apprendre. Et réciproquement, nous aussi, je pense que c'est important qu'il puisse y avoir un dialogue entre recherche et terrain. Et donc, c'est ce qu'on essaie de développer aujourd'hui. Donc, je ne vais pas, là, ensuite, j'ai trois diapos qui décrivent nos, les recherches en cours sur le site, mais je ne vais pas les détailler ici, parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça, et vous pourrez les regarder dans le diaporama. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre écoute.